Bonjour à tous, je vous fais cette petite vidéo directe depuis mon lieu de vacances parce que j'avais bien besoin de congés. Mais si je vous contacte aujourd'hui et si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai un message important à vous faire passer. Les activistes de l'association Handisocial et leurs sympathisants ont besoin de vous face aux attaques destinées à nous faire taire et à nous empêcher de continuer à défendre les droits fondamentaux des personnes en situation de handicap. Nous avons lancé un co-funding parce qu'aujourd'hui nous nous battons pour faire appliquer la convention de l'ONU et pour lutter contre le validisme, vous savez cette norme sociale qui fait que la société est conçue uniquement pour les personnes en bonne santé, les personnes valides, celles qui n'ont pas de handicap et cette norme exclut l'ensemble des autres personnes handicapées, âgées et autres. Pourquoi est-ce qu'on vous demande votre aide ? Parce que depuis plusieurs mois, depuis mars 2018 à Toulouse, nous avons organisé des actions pour faire entendre nos luttes et nos besoins. Alors il y a eu des actions ph gratuits, il y a eu des actions comme le blocage du convoi de l'Airbus A380 dans le Gers l'été dernier qui a beaucoup surpris les autorités de retrouver des personnes handicapées avec leur fauteuil roulant en pleine nuit bloquer la route. On les a quand même retardés plus de 24 heures. On s'est attaqué à un certain nombre de cimenteries pour toucher l'économie de la construction puisque c'est l'économie de la construction qui s'était attaquée à nous au travers de la loi Elan. Et puis on a fait des blocages, on a bloqué un TGV pour obtenir la mise en accessibilité de la gare de Toulouse qu'on a obtenue. Et puis la dernière opération, c'était le blocage des pistes de l'aéroport de Toulouse. Ce qui nous vaut d'ailleurs des poursuites et c'est pour ça aussi qu'on vous demande de l'aide. Sachant que qu'est-ce qui fait qu'on est obligé de mener des actions de désobéissance civile, des actions non violentes ? C'est parce que le gouvernement français se permet de piétiner allègrement nos droits. Je rappelle que la loi Elan, c'est cette loi sur le logement qui divise par cinq la production de logements neufs. Alors même qu'on manque de logements neufs, que moi-même je suis confronté à cette difficulté depuis les fractures du pied que je dois aux violences policières. Il faut savoir que sur la loi Elan, c'est quand même le défenseur des droits, la Commission nationale consultative des droits de l'homme et le Conseil de l'Europe qui ont fustégié l'attitude de la France. Et malgré tout, cette loi est passée. Il faut aussi savoir que la politique française en matière de handicap, elle est contraire aux engagements internationaux de la France. Il faut rappeler que la France a ratifié la Convention internationale des droits des personnes handicapées en 2010. Et que la rapporteure spéciale de l'ONU qui est venue en France en 2017 et qui a produit un rapport tout à fait récemment au printemps, son rapport se résume de la manière suivante. Ségrégation, atteinte aux droits humains, privation de liberté. Vous voyez que la situation des personnes en situation de handicap en France n'est pas rose. Et ça explique pourquoi nous sommes des activistes militants et que contrairement aux associations gestionnaires qui vendent nos droits, il faut dire les choses comme elles sont, ces associations gestionnaires qui parlent à notre place, qui prétendent nous représenter, c'est comme si demain on demandait au maton de défendre les détenus en France. Ça fait rigoler la France entière, c'est pourtant ce qui se passe pour les personnes en situation de handicap. Donc aujourd'hui, on nous impose des devoirs dans ce pays, mais on s'autorise à piétiner, à bafouer et à mépriser nos droits. Donc c'est pour ça que nous sommes des activistes, c'est pour ça que nous nous battons. Malheureusement, le pouvoir essaye de nous faire taire. C'est pour ça que tous les participants à l'opération de blocage du tarmac de l'aéroport de Toulouse, et je rappelle que si nous sommes rentrés sur l'aéroport de Toulouse, c'est parce que Airbus et l'aéroport avaient laissé grande ouverture les portes, qu'on est rentrés sans aucune effraction, sans aucune violence, sans avoir qui que ce soit qui ait tenté de nous arrêter. Et nous venons d'être condamnés, chacun d'entre nous, à une amende de 750 euros pour avoir pénétré sur les pistes de l'aéroport. Sachant qu'une majorité d'entre nous vit avec 850 euros par mois, vous imaginez bien qu'avec 100 euros par mois pour vivre, beaucoup d'entre nous vont se retrouver en grande difficulté. Donc l'appel aux dons, c'est pour permettre à nos camarades les plus en difficulté sur le plan financier, ceux qui vivent d'un minima social qui est inférieur largement au seuil de pauvreté, c'est pour leur permettre de payer les factures pendant le mois pendant lequel ils vont se retrouver en grande difficulté. On va faire des recours, mais on n'est pas du tout sûr d'obtenir gain de cause, donc c'est pour ça qu'on lance cet appel aux dons. Et aussi parce qu'on a besoin de payer des avocats justement pour nous conseiller et nous aider à faire ces recours. Donc ça aussi, ça va représenter des sommes importantes pour nous. Donc c'est aussi pour payer mon avocat pour la défense de mes droits, puisque pour ceux qui ne le savent pas, je suis convoqué en correctionnel pour violence sur agent dépositaire de la force publique avec arme par destination et voyez mon arme qui est ici présente, pour outrage, parce qu'effectivement j'ai insulté la police après qu'elle m'ait cassé le pied, pour avoir stoppé un véhicule de secours. En fait, le véhicule de secours, on ne va pas vous mentir, c'est le canon en haut. Et on sait tous très bien, pour tous ceux qui participent à des manifestations aux Gilets jaunes, ou qui sont activistes au sein de la vie sociale ou dans des associations équivalentes, que les canons en haut ne servent pas à éteindre des incendies ni à secouer à qui que ce soit, ils servent uniquement à arroser très violemment des personnes qui n'ont rien demandé. Et puis dernier point, c'est aussi des poursuites par rapport effectivement à la publication de la photo d'une commissaire de police, celle qui a donné l'ordre d'homme violenté, et qui a donné lieu effectivement à certains qui se sont lâchés. Alors j'en profite pour vous rappeler, évitez d'insulter des gens, même avec des pseudonymes sur Facebook, parce que la police vous retrouve, parce qu'en plus ça ne sert pas à grand chose. En plus, personnellement, je ne cautionne pas ni l'insulte, ni l'appel à la violence, parce que d'abord je suis non-violente, et parce qu'en plus c'est inutile et ça ne fait que vous procurer des problèmes. Donc voilà, en résumé, on a besoin de votre aide financière, et on a créé une page sur Hello Asso, pour que vous puissiez nous aider financièrement, en tout cas ceux qui le peuvent, parce qu'on sait très bien que beaucoup d'entre vous ne pourront pas, mais ceux qui ne peuvent pas nous aider financièrement, ils peuvent au moins partager l'appel aux dons, et tous ceux qui le peuvent, ils peuvent à partir d'un euro, dix euros, voire beaucoup plus. Aidez-nous pour nous permettre de continuer à mener nos combats, pour nous permettre donc de payer des frais d'avocat, pour nous conseiller et pour nous assister dans les recours que nous devrons mener, pour assurer ma défense face aux accusations de violences policières, et je rappelle que je suis accusée de violences policières, parce que je poursuis la police nationale qui m'a violentée. J'étais totalement non-violente, totalement pacifique, avec d'autres personnes pacifiques, et la police a absolument voulu nous faire dégager, alors que beaucoup d'entre nous étaient les mains en l'air, à genoux, couchés par terre, donc dans des grandes attitudes totalement pacifiques, que malgré ça, on s'est pris des grenades lacrymogènes, on s'est pris des canons à eau, il faut savoir que le canon à eau, la pression de l'eau est extrêmement puissante, et peut vous faire très mal, j'ai une copine qui a eu le six points de suture au front, à cause simplement du canon à eau, et donc après m'être fait gazer, tirer dessus, et tirer dessus au canon à eau, je me suis mis dans le ventre, je suis resté plus précisément devant le canon à eau, et je l'ai bloqué. Et là, à ce moment-là, la police, alors que je les avais prévenus du danger qu'il y avait à manipuler, qu'il y avait du danger à risquer de manipuler mon fauteuil, parce qu'il y avait des risques de casse, et du danger à manipuler le joystick que vous voyez ici, parce que le fauteuil peut réagir très brutalement, quand il est piloté par quelqu'un qui ne sait pas le piloter, malgré ça, cet officier de police, a donné l'ordre de me dégager de force, résultat, un policier a manipulé le joystick, m'envoyait une première fois contre le trottoir, très violemment, j'ai été quasi éjecté du fauteuil, c'était vraiment un coup de chance que je ne sois pas tombé, que je ne me sois pas blessé gravement, malheureusement, ils ont poursuivi, et à un moment, de nouveau, un policier a manipulé le joystick, et alors que je cherchais à contourner le canon à eau, mon fauteuil a perdu sa trajectoire, et s'est retrouvé à foncer brutalement contre un véhicule de police, et mon pied s'est retrouvé pris entre le fauteuil roulant et le véhicule de police, résultat, j'ai d'abord cru que c'était une entorse violente, là non, il y avait cinq fractures au pied, et vous voyez, aujourd'hui, là, c'est les premiers jours où je, si tu peux filmer le pied, les premiers jours où je mets mon pied sans la botte de marche, et où je commence pendant mes vacances à essayer de marcher dans l'eau pour essayer de retrouver la possibilité de faire quelques pas sans trop souffrir. Ce n'est pas encore gagné, mais voilà, je continue. Donc je vous appelle à aller sur la page d'Ello Asso pour nous soutenir, à partager notre appel à l'aide, et je vous invite, vous aussi, dans toutes les autres villes de France, à soutenir les combats des personnes en situation de handicap qui veulent vivre de manière autonome, dans un pays qui s'adapte à eux et non pas le contraire, et à soutenir aussi les gilets jaunes avec lesquels nous menons un combat pour mettre fin à une société d'inégalité, à une société qui défend la loi du plus fort et non pas le droit de tous, et comme le prévoit la Constitution française, que nous soyons tous égaux en droit et en dignité, on en est très loin. Je vous salue et je vous remercie de relayer cet appel. Ciao ! Ciao !